Le Congo exprime son indignation au Rwanda suite aux attaques rebelles du M23 à Bounagana au Nord-Kivu. L'ambassadeur de ce pays a été invité au mécanisme de suivi pour ce faire. Le ministre de l'économie nationale, destitué par l'Assemblée nationale, 277 députés, ont voté hier soir la motion de défiance contre Jean-Marie Kaloumba. La plénière n'a pas pris en compte des irrégularités soulevées, notamment la plainte déposée par les avocats du ministre à la Cour de Cassation pour Faux en écriture. La très distinguée première dame était aujourd'hui sur le terrain. Denise Nyakibou Tshisekedi est allée honorer les femmes maraîchères de la commune urbano-rurale de l'Ansele. En cette fin de mois de mars, mois dédié à la femme, l'épouse du chef de l'État est allée encourager ces femmes qui luttent contre le changement climatique. Voilà pour les titres. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. René Ngongou, rapporteur du Conseil économique et social. Avec lui, nous allons parler de l'ouverture demain, vendredi, de la session ordinaire d'avril 2022 au Palais du Peuple. Bonsoir, M. René Ngongou. Bonsoir, madame. Nous sommes à vous tout à l'heure. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Bounagana, au nord Kivu. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Au dernier jour du mois de mars, mois dédié à la femme, ses droits et ceux de jeunes filles de la République démocratique du Congo ont été évoqués au cours d'un échange. Ce jeudi, entre le président de la République, Félix-Antoine Chiseké d'Itulombo, et une délégation de l'ONU, femmes en mission à Kinshasa, conduite par la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Ulimata Sahar, Pierre Kibambeso Moïssa, Eko Kongolicho. Au terme d'une mission de 4 jours effectuée à Kinshasa, mission au cours de laquelle elle a eu des échanges avec la société civile congolaise, les organisations des femmes, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Ulimata Sahar, est venue faire le rapport de ces différentes rencontres au président de la République, Félix-Antoine Chiseké d'Itulombo, ce jeudi 31 mars 2022, journée coïncidant avec la fin du mois de la femme. Trois sujets essentiels étaient au centre de ces préoccupations, les droits des femmes et des jeunes filles en RDC, leur représentativité et les ressources qui leur sont allouées. La directrice régionale de l'ONU Femmes dit avoir rencontré le champion de la défense de la cause féminine, à qui elle a aussi présenté un plaidoyer en faveur de la représentation des femmes au sein des institutions. La loi électorale va être, il y a une relecture qui se prépare. Nous savons que la constitution du Congo, en son article 14, consacre la parité. Donc nous sommes venus aussi faire notre plaidoyer pour que la parité et que les femmes soient beaucoup plus représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi parlé des fonds qui devraient être alloués aux femmes et aux jeunes. Nous avons parlé de la loi en instance sur l'entrepreneuriat et les start-up. Et nous pensons vraiment que le président nous a écoutés, il nous a encouragés. Il connaît très bien le mandat de l'ONU Femmes et je pense que nous avons avec nous un allié de taille. Oulima Tassar s'en va avec une bonne impression de femmes et de jeunes filles congolaises qu'elles félicitent pour leur engagement dans l'émergence de la RDC. Et de conclure, l'émergence du Congo est entre les mains des femmes. C'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale de la RDC. Un membre du gouvernement vient d'être déçu. 277 députés nationaux ont voté pour la motion de défiance contre le ministre de l'Economie nationale. Jean-Marie Calumba, hier, mercredi, tard dans la soirée, l'Assemblée plénière n'a pas tenu compte des irrégularités soulevées, notamment la plainte déposée par les avocats pour faux en écriture. Sylvie Moembo, Bernard Baudot reviennent sur les temps forts de cette plénière. « C'est 368 députés qui ont pris part au vote. 277 députés ont voté pour la motion. 79 députés ont voté contre la motion. 12 députés ont voté abstention. Zéro bulletin nu. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la motion de défiance contre le ministre de l'Economie nationale. Nous transmettrons ces résultats à M. le Premier ministre. Par ces votes républicains de la motion de défiance initiée contre le ministre de l'Economie nationale, Jean-Marie Calumba-Yuma, l'Assemblée nationale vient de sonner la fin de la récréation. Plusieurs griefs sont à charge du désormais ex-ministre de l'Economie nationale. C'est entre autres la flambée des prix sur le marché, la non-importation des chinchards en provenance de la Namibie. Ainsi, face à ces tables sombres, la représentation nationale a déclenché un vote sanction contre Jean-Marie Calumba-Yuma. Les élus légitimes du peuple ont signé son départ. La page est tournée. Le gouvernement de la République devra se choisir à notre ministre pour la continuité des affaires de l'État au grand bonheur de la population. Le vote de la motion de défiance contre le ministre de l'Economie nationale à la Chambre basse du Parlement. Plusieurs avis ont été recueillis et ils sont partagés. Les députés mentionnaires se rejuissent et parlent du triomphe de la démocratie. Et d'autres pensent que les ministres n'étaient qu'un bouc émissaire. Ils sont tous au micro de Sylvie Mouembo, Oscar Mbal et Bernard Baudot. Nous sommes très contents. Nous avons répondu aux attentes de la population. La population nous regardait. La population était en train de nous pousser. Ils sont derrière nous. Ils nous ont demandé une chose aujourd'hui. C'était d'échoir le ministre de l'Économie. Il ne faut pas avoir de lunettes pour comprendre que les prix ont pris un ascenseur sur le marché. Et surtout les biens de première nécessité. Et les prix ne sont pas contrôlés. Et il fallait que celui qui est en repos au niveau du gouvernement vienne s'expliquer devant la représentation nationale. Le panier de la ménagère. Les fausses promesses sur l'amélioration des conditions sociales de la population. Des difficultés dans les transports, dans certaines commandes faites. Et une incompétence notoire. Le ministre de l'Économie n'a pas été à la hauteur. Il ne maîtrise même pas la vision du chef de l'État. Le ministre de l'Économie. Il voulait gérer tous les ministères presque. Je pense qu'aux autres ministres, de tirer des leçons parce qu'il n'y a pas de protection. Il fallait que le ministre tombe pour avoir travaillé mal à l'intérêt de la population congolaise. C'est un message fort à l'exécutif. D'orée d'avant, vous ne travaillez pas de manière pédagogique. Vous ne serez sanctionné par les représentants du peuple. Est-ce qu'il fallait qu'un ministre puisse prendre l'argent, exporter et aller commander les chinchards dans l'eau ? Le ministre lui-même sait qu'il a failli quelque part. C'est l'exercice démocratique. On continue. Depuis un certain temps, on a cru que l'Assemblée nationale n'avait qu'un seul rôle, celui de légiférer. Mais l'Assemblée nationale a aussi le rôle de contrôler. Pour la première fois, qu'on vient de laisser les députés faire le contrôle parlementaire correctement, les résultats sont là. Le coup de semences était suffisant pour faire comprendre aux autorités de l'Union sacrée que l'Assemblée nationale n'était pas contente du travail les faire tomber. Moi, je suis triste parce que je pense que notre majorité en a pris un. Et puis, ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République a suivi avec attention soutenu l'examen de la motion des défiances déposées à l'Assemblée nationale contre un de ses membres, en l'occurrence le ministre de l'Économie nationale, M. Jean-Marie Caloumba, ainsi que le résultat du vote qui s'en est suivi conformément aux dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution d'une part et de l'article 214 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale d'autre part. Le gouvernement de la République, qui est l'émanation des élus directs du peuple congolais au sein de l'Assemblée nationale, salue l'exercice démocratique qui s'est déroulé ce mercredi 30 mars 2022 au sein de la Chambre basse du Parlement et réaffirme son attachement à toutes les valeurs démocratiques inscrites dans la Constitution prônée par Son Excellence M. le Président de la République, tirant les conséquences de cette décision parlementaire, le gouvernement rassure l'opinion que toutes les formalités administratives d'usage sont en cours afin de faciliter le dénouement de la procédure ayant ainsi visé de manière individuelle un de ses membres. Le gouvernement de la République reste attaché au contrôle parlementaire pour renforcer son action et poursuivre sur ce point, comme sur d'autres, sa collaboration est étroite avec les deux chambres du Parlement jusqu'à l'exécution parfaite de son programme inanimement approuvé le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale, faite à Kinshasa le 31 mars 2022, Patrick Mouyaya-Katemboué, ministre de la Communication et des Médiens. Restons à l'Assemblée nationale pour parler, cette fois-ci, de la question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il lui est reproché une gestion tendancieuse dans des conflits entre exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Daniel Asselo-Oquito est attendu le mercredi prochain pour sa réplique. Sylvie Mouyembo et Bernard Baudot. Un débat houleux s'est engagé autour de la question orale avec débat du député national Jean-Pierre K. Mb. Ilunga adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutinières pour sa gestion jugée tendancieuse des conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Il est reproché à Daniel Asselo de faire à la fois les juges et l'arbitre. Ainsi, 57 députés nationaux ont pris la parole au cours de cette plénière présidée par le président de cette chambre législative, Christophe Mbosokodiapuanga. Les uns ont recadré le patron de l'Intérieur et d'autres lui ont formulé quelques recommandations pour une bonne gestion de la territoriale. Il est difficile pour moi d'entretenir des relations sans heure avec toutes les institutions provinciales au regard de mes interventions obligées en ma qualité de ministre en charge de la sécurité et du maintien de l'ordre public dans les conflits qui opposent les deux institutions provinciales généralement. Pour rencontrer les préoccupations des élus du peuple, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutinières a sollicité 48 heures pour ses éléments de réponse. Le bureau a allongé ses délais jusqu'au mètre du prochain jour du contrôle parlementaire. Tout à fait autre chose à présent. Les dernières attaques du M23 à Bounagana, au nord Kivu, suscitent les condamnations. Le coordonnateur du mécanisme de suivi présente l'indignation de la RDC à l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa, Vincent Kariga, et a été invité au siège du mécanisme national de suivi. Robert Daïti, c'est ici. Le mouvement récidiviste du M23 sur les sols congolais à partir de Bounagana, les hauts représentants du chef de l'Etat au mécanisme régional et coordonnateur du MNS, Claude Ibalanki et Colomba, a échangé ce jeudi 31 mars 2022 dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Vincent Kariga, au sujet des allégations de soutien du Rwanda au groupe rébelle du M23. L'attaque de l'hélicoptère de la Monisco a battu et qui a coûté la vie à cette casque bleue l'arrestation de quelques militares rwandais sur les sols congolais. Claude Ibalanki et Colomba a ouvertement signifié à l'ambassadeur rwandais Vincent Kariga l'indignation des Congolais face à ces manœuvres de déstabilisation de l'Est par un présumé soutien du pays signataire de l'accord cadre d'Adi Sabéba. Vincent Kariga dit comprendre l'indignation des Congolais mais ne trouve aucun intérêt que son pays apporte de nouveau son soutien au mouvement rébelle M23 même si quelques éléments continuent à séjourner sur les sols rwandais. Nous avons essayé de voir ensemble comment nous pouvons encore réactiver tous les mécanismes et toutes les conclusions de ces rapports pour que en fin de compte ce problème soit résolu une fois pour toutes et que notre coopération soit plus fondée sur le développement et la transformation de nos économies et commerces transfrontaliers. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCA d'Adi Sabéba, Claudie Ibalanki et l'ambassadeur rwandais ont décidé de mettre en place une commission de vérification et de restauration de la confiance pour poursuivre la coopération entre les deux pays après l'atténue à Kintasa du 10e sommet du mécanisme régional de la COCA d'Adi Sabéba. La lutte contre le terrorisme sera désormais le combat mené par les services de police de l'Afrique de l'Est. C'est l'une des résolutions parmi tant d'autres formulées par les chefs des polices réunis à la 44e session des organes techniques à Kintasa, Blaise, Boko, Kessonza, Sionde et Maka. Ils sont venus de plusieurs états de l'Afrique de l'Est. Ces chefs de police appelaient à sécuriser les personnes et leurs biens dans la sous-région ont eu comme principale mission la lutte contre le terrorisme. Cette autre guerre asymétrique et qui surprend tout le monde à tout instant et en toutes circonstances mérite bien la conjugaison des efforts des uns et des autres. Un travail en synergie qui exige la vigilance et la prudence tous azimite et une vision partagée par le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo est reconnu par les participants à ces assises. Je voudrais avant de commencer mon propos par rendre les hommages les plus différents à son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour ses insignables efforts d'assurer les rayonnements internationaux de notre pays notamment avec la formalisation du processus d'adhésion de notre pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est East African Community Cet acte témoigne de la volonté d'ouverture de notre pays à des partenariats constructifs avec des voisins sur tous les plans. La détermination était de mise et elle a été observée au cours de ces assises au travers des différentes sous-commissions tout honneur mérité revient aux participants. Je voudrais également saluer l'implication de tous les participants à cette réunion des organes techniques de notre organisation régionale qui ont fait près de beaucoup de dévouement et de professionnalisme dans la recherche des meilleures stratégies pour la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Car en quatrième réunion des chefs de police de l'Afrique de l'Est un rendez-vous très bénéfique pour la République démocratique du Congo qui a vu le commissaire général de la police nationale congolaise occuper les postes du président en exercice des organes techniques de l'organisation des coopérations des chefs de police dans la partie Est du continent et son adjoint en charge de la police judiciaire devenir président en exercice du comité permanent de coordination de l'AEPCO. Les participants se sont donnés rendez-vous à la prochaine avec la même détermination de sécuriser les personnes et de leurs biens dans la sous-région en tout temps et en toutes circonstances. La directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU-Femmes était aujourd'hui aux installations de la Commission électorale nationale indépendante où l'Imatasar a remis au premier vice-président de la centrale électorale l'agenda de son organisation. Jojoun Ndibou et Hervé Mpoudi. La direction générale de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU-Femmes tient à la représentativité de femmes et le respect de la parité pour le poste électif. La directrice de cette organisation Onlimata Sarr l'a dit ce jeudi à l'issue de sa rencontre avec le premier vice-président de la CENI. Bienvenue Ilanga Lembou. Avec les élections prochaines nous souhaiterions que cette parité soit respectée. Nous avons eu une discussion enrichissante une oreille attentive la CENI nous a confirmé que son trétariat exécutif est paritaire qu'elle a une politique genre donc est déjà dans cette dynamique de diversité d'inclusion et vraiment de promouvoir le rôle des femmes ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'institution. Nous avons aussi reçu des conseils je pense que les femmes pourront en tout cas déployer tous leurs plaidoyers et toutes leurs influences pour que la relecture de la loi électorale inclue la parité ou au moins inclue un quota contraignant pour que les femmes soient réellement représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Selon Anlimata Sarr la CENI a confirmé à son organisation que son secrétariat exécutif national est paritaire et qu'elle a une politique genre la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONU-Femmes croit dur comme fer que les femmes pourront déployer tous leurs plaidoyers et toutes leurs influences pour que la rélecture de la loi électorale inclue la parité et au moins un quota contraignant pour qu'elle soit réellement représentée. Une centrale solaire avec une capacité de 100 MW sera construite très prochainement en République démocratique du Congo. Un mémorandum d'entente a été signé à Dubaï entre les Émirats Arabes Unis et la RDC représenté par le directeur général de la SNLSA Jean-Bosco Kayoumbo. C'était en marge de l'expo Dubaï 2020. Un reportage de nos envoyés spéciaux à Dubaï Edith Chala et Patrick Michel Moukoui rendu par Yvette Mapponsima. L'annual Investment Meeting AIM est un grand marché d'opportunités n'est pas y prendre part. aurait été criminel pour SNLSA. Gros potentiel hydroélectrique avec plusieurs sites recensés dont certains disposent d'études de faisabilité. La République démocratique du Congo est aussi pourvue d'une photo voltaïque exploitable. A la recherche des solutions alternatives mais rapides capables de fournir de l'électricité, un mémorandum d'entente a été signé à Dubaï entre SNLSA de la RDC représenté par son directeur général Jean Bosco Kayombokayan et Aema Poer des Émirats Arabes Unis représenté par son président Ousseen Al-Noahis pour une centrale solaire de 100 MW. En attendant que nous puissions construire des centrales hydroélectriques qui prennent beaucoup de temps pour être mis en oeuvre 3, 4 ans voire même 6, 7 ans il était nécessaire que nous puissions chercher des énergies alternatives. Au stand SNL ce sont les visiteurs intéressés qui se succèdent par dizaines. Parmi eux Dr Marcin Lapin président des conseillers de la famille Royal Emirati très intéressé par SNL le vice-ministre du plan qui s'est trouvé dans les stands a rassuré ses visiteurs de la disponibilité du gouvernement de la RDC. Les contacts pris par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke du Chilombo ici aux Émirats Arabes Unis sont une aubaine pour les secteurs miniers, énergétiques et agricoles de la RDC. SNL saisit la balle au bon. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal que nous récivions pour vous le rapporteur du conseil économique et social M. René Gongo Bonsoir encore une fois. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Pour demain à Kinshasa, la session ordinaire du conseil économique et social, quel sera le programme de demain ? Effectivement, vous venez de le dire, demain, c'est l'ouverture solennelle de la session d'avril. Un seul point est inscrit à l'heure du jour, c'est le discours d'ouverture du président du conseil économique et social, son excellence, M. Jean-Pierre Kivokan Akimayala. Et quelles sont les matières qui seront abordées au cours de cette session ? Au cours de cette session, on va être riche parce qu'il y a plusieurs matières qui sont prévues. D'abord en plénière, ce sont les arriérés. Nous avons une dizaine d'avis qui sont les arriérés d'octobre qui seront présentés au cours de cette session en plénière. et il sera suivi de séances académiques comme nous le faisons pour enrichir les travaux des commissions. Effectivement, et en plus, il faudra aussi présenter les rapports d'intercession des activités pendant l'intercession et de gestion par les bureaux. C'est un exercice régulier auquel est soumis le bureau du conseil économique et social. Évidemment, il y aura ensuite pendant la session des travaux intenses en commission aussi bien permanente qu'adopte pour les différentes matières qui ont été traitées pendant les 4 mois d'intercession. Justement, s'il faut adresser un message au conseiller de la République, qu'est-ce que vous allez dire ? Le conseil vient de passer 4 mois sur le terrain. Ils ont certainement beaucoup d'informations, beaucoup de matières à partager en commission permanente et ad hoc. Il est attendu d'abord demain que nous soyons à temps pour pouvoir accueillir les invités qui seront là à partir des 10 heures mais aussi de pouvoir préparer les rapports d'intercession pour faciliter les travaux en commission. Merci beaucoup M. René Gongo d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Nous rappelons là que vous êtes le rapporteur du conseil économique et social. Merci, madame. Poursuivant ce journal œuvrant dans le secteur de l'énergie à Goma, l'entreprise Max Gobefer à travers son directeur général a eu des discussions avec le directeur général de l'AR sur l'amélioration de l'énergie en République démocratique du Congo. Les experts de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité et M. Max Gobefer directeur général de Bbox entreprise fournisseuse d'énergie de nouvelle génération basée à Goma au nord qui vous ont échangé jeudi 24 mars 2022. Les experts de l'AR et parmi lesquels M. Gilbert Kajabika point focal des opérateurs au sein du même établissement étaient en face de M. Max Gobefer qui pour la circonstance s'est fait accompagner de l'un des cadres de Bbox. Dans un climat apaisé les deux parties ont abordé plusieurs questions notamment celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Au terme de leur discussion M. Max Gobefer a affirmé que depuis que la loi de 2014 portant libéralisation du secteur de l'électricité est mise en oeuvre le dit secteur décolle. Plaidant pour que l'Etat se penche sur la question de la TVA du côté consommateur pour rendre abordables les prix de l'électricité. Il a sollicité de l'aide en faveur des opérateurs économiques du dit secteur afin que ceux-ci puissent respirer et investir davantage. M. Max Gobefer consulte ainsi l'ARE en tant qu'établissement qui assure la régulation, le contrôle et les suivis des activités du secteur de l'électricité en RDC. Bbox et le gouvernement congolais se sont convenus d'étendre et d'approfondir leur partenariat existant précédemment dans le cadre de la promesse du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi visant l'atteinte de 30% de l'électrification à l'échelle nationale soit 21 millions des Congolais électrifiés. En 2021, les projets réalisés ont produit 13 200 000 kilowatts de plus. L'ARE a déjà traité d'autres dossiers qui ajouteront plus de 3 200 mégawatts avec les lancements cette année des projets agréés et SMG d'ici à 2024, 121 sites seront électrifiés. Le 31, c'est aujourd'hui et c'est la fin du mois de mars. Une centaine de femmes maraîchères de la commune urbano-rurale de l'Anselet étaient aujourd'hui autour de la très distinguée première dame pour clôturer le mois de la femme en militante dévouée à la promotion de la femme. Denise Niakirou Tshisekedi est allée joindre sa voix à celle de ces femmes qui militent contre le changement climatique. José Baïtouambo Naïcha Kielamouila est charmant l'hélo. Au champ pour récolter des feuilles de manioc aux étalages de marché de Daipen où sont exposés des produits agricoles transformés pour enfin shooter à la clinique mobile où c'est donc des enseignements sur la planification familiale, c'est donc les quotidiens de la femme rurale que la première dame a clôturé le mois dédié à la défense des droits de femmes. Les femmes qui défendent leurs droits sont pourtant celles qui jour et nuit travaillent pour nourrir et améliorer les conditions de vie de leur famille contre malheureusement d'énormes difficultés autour du thème l'impact du changement climatique sur l'autonomisation de la femme les discours des circonstances du représentant de l'UNFPA étaient centrés sur les rôles qu'elle doit jouer cette femme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour Denise Nya Kérouti Sekedi, reconnaître et le soutenir en tant que telle, ces femmes confrontées aux difficultés va constituer un lévier des développements extrêmement puissants. Naya Kiyo Nya Kiyo So Oyo Maman wa Lobi Awa Bozoanan Numbote Papa mo konzatinde delbino Naya Kiyo Demba Nya Kiyo Sobo Sali Naya Kiyo Nya Kiyo Mala Mou Dengé Bollobingan A Zemmo Lobi L'autonomisation de femmes rêvait d'une importance cruciale pour éradiquer la faim et la pauvreté en privant les femmes de leurs droits et de possibilités si ce sont leurs progénitures et la société qui sont privées d'un avenir meilleur. Raison pour laquelle la fondation Denise Nya Kiyo Sobo Sali focalise son action sur cette catégorie de femmes et fait de leur combat l'une de ses priorités. La toute première fois de rencontrer la première dame nous en tant que des femmes entrepreneurs nous demandons à notre maman de nous soutenir. Pour mieux les accompagner, elles ont reçu de main de l'épouse du chef de l'État de matériels aratoires ou bêches et autres mais aussi de panne et des enveloppes pour soutenir tant soit peu leurs efforts de chaque jour. 200 femmes au total viennent de renforcer leur capacité en entrepreneuriat et à la culture de l'épargne aux formations dispensées par la mutuelle financière des femmes africaines. Une activité à mettre dans la droite ligne de la clôture du mois de la femme. J'irke Abamba. Comment apprendre aux femmes les ABC de l'entrepreneuriat et la culture de l'épargne ? 200 femmes de toutes tendances confondues venues de 4 coins de la République s'est donné rendez-vous ici à la Foire internationale de Kinshasa Pavillon 22 pour suivre une formation livrée par la mutuelle financière des femmes africaines MC2 Network RDC. La première vice-présidente de la commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC Espérance Belaou s'adressant à cette femme a donné les techniques sur la création d'une entreprise. Telle une influenceuse, elle a demandé à toute l'Assemblée de s'armer tout d'abord du courage afin de vaincre le découragement lié au faible commencement. Mme Julie Suelet, experte certifiée en microfinance et directrice adjointe chez Afriland a expliqué aux femmes les différentes sortes de l'épargne. Comptes bloquées pendant un temps, compte épargne et ses différents avantages. Les femmes doivent mettre de l'argent dans le circuit bancaire pour faire travailler l'argent et éviter les dépenses inutiles. Il a été question d'échanger et de partager avec les femmes sur comment entreprendre pour un avenir, amener les femmes à quitter l'entrepreneuriat de survie pour un entrepreneur de croissance. Cette femme va structurer son activité pour lui permettre de, avec l'épargne, prendre la décision de mettre côté afin d'avoir une vision et qui dit vision, c'est des objectifs à atteindre, c'est la planification pour un lentement meilleur. Un cocktail et une séance de photos de famille a clôturé cette activité riche en couleurs à la Forée internationale de Kinshasa pendant ce mois de mars, mois consacré à la femme. Une sœur à la tête de l'Institut supérieur des arts et métiers depuis l'année passée, c'est la révérende Florence Mbiya Ouamouloumba qui est-elle, d'où vient-elle ? Découvrons son parcours dans son reportage de Béatrice Chakot. Elle s'appelle Sœur Florence Mbiya-Maudi, psychologue clinicienne de l'Université de Kinshasa et docteure en sciences médicales de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Après avoir fini avec Brio ses études en 2004 à la Faculté de Psychologie et des sciences de l'éducation de l'Unikine, elle obtint le prix d'excellence de la Fondation Raouji de main du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de l'époque Emile Mgoï-Kassongo. Retenue assistante, elle poursuivra ses recherches d'abord à l'Unikine puis en Belgique où elle soutiendra sa thèse de doctorat en septembre 2013 sur la problématique des troubles de l'attachement chez les enfants abandonnés. La Sœur Florence Mbiya-Maudi a toujours gardé l'équilibre entre la science et religion. Ses efforts, expériences et mérites scientifiques ont été récompensés par sa nomination en qualité de directrice générale de l'Institut supérieur des arts et métiers Isam. La Sœur Professeure Florence Mbiya-Maudi est spécialiste en santé mentale des enfants et adolescents. À ce titre, sous la conduite du Professeur Mampunza-Samuel et en partenariat avec ses collègues belges, elle a créé en 2017 une unité de soins et de recherche en psychologie infantile juvénile au centre neuropsychopathologique de Kinshasa CNPP. Elle refuse la médiocrité et lutte constamment contre les antivaleurs qui ruinent notre société. Le Mali fait l'objet des sanctions de la part de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à la suite du coup d'État militaire intervenu il y a trois mois, vous le savez, et un fils de ce pays est en train de sillonner l'Afrique pour expliquer à la diaspora malienne la nécessité pour ce pays de renouer avec la prospérité. Guy Matode nous en parle. C'est une campagne de plaidoyer que mène ce diplomate chevronné auprès de plusieurs capitales africaines. plaidoyer en faveur du Mali à la recherche de la concorde nationale et du consensus après des sanctions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Pour M. Samaké le Mali doit rentrer dans la normalité. Le peuple malien est le premier victime de ces conflits récurrents. J'ai proposé de briser la chaîne de la fatalité et de la victimisation. Nous sommes seulement limités par notre imagination. Le Mali peut aujourd'hui créer un environnement propice pour la stabilité de ses citoyens et pour la prospérité de tout son peuple. C'est pourquoi nous avons offert un plan audacieux pour la paix, la stabilité et la prospérité au Mali. Cela est atteignable. Ce n'est point une impossibilité. Ce qu'il faut aujourd'hui, l'ingrédient nécessaire est le leadership vers Dieu. Cet ancien diplomate malien en poste dans plusieurs pays en Asie a un plan de sortie de crise et de redecollage de son pays. Il est en route vers le palais de Koulouba. L'INPP et le secrétariat général aux anciens combattants désormais unis. Ils viennent de signer plusieurs accords de collaboration. Le directeur général intérimaire de l'INPP et le secrétariat général aux anciens combattants ont apposé leur signature au bas de ces différents documents. Une brève cérémonie mais sobre au regard de la densité événementielle qu'elle est rêvée. L'Institut national de préparation professionnelle INPP et le secrétariat général aux anciens combattants convolent en juste énonce. Le renforcement des capacités du personnel civil et militaire dans plusieurs domaines de la vie socio-professionnelle c'est la clause de ces partenariats conclues par la secrétariat général aux anciens combattants le général-major Saint-Faurienne Kabwanga et le directeur général intérimaire de l'INPP Patrick Kayembe Sumpi. La formation va porter essentiellement sur les compétences qu'on va donner au personnel du secrétariat général qui exprimera les besoins par rapport à ce qu'ils veulent par rapport au personnel qu'ils emploient là-bas et l'INPP va mettre les formateurs à leur disposition pour leur donner les compétences voulues. C'est nous qui devons faire à ce que là où nous sommes l'ignité puisse reîner parce qu'il y a des gens qui disent parce qu'il y a des gens qui se sont les compétences mais moi je sais que si la femme s'élève elle va construire. Le cancer du sein et du col luthérin tue les femmes en silence. Les femmes de l'Union fait la force ont été sensibilisées sur les méfaits de cette maladie. Iverson Kaboba Comment se protéger contre le cancer du sein et du col de luthérin une tumeur maligne de la glande mammaire et la tumeur localisée au niveau de la muqueuse itérine. C'est l'objectif de cette conférence débat sous le thème cancer du sein et du col de luthérin chez la femme. Elle a permis de renforcer les connaissances des cadres et membres de l'Union fait la force en présence de l'autorité morale de ces partis. Constantin Benguel et Koueti Plus de zones d'ombre sur les facteurs de risque comme par exemple l'utilisation prolongée des contraceptifs hormonaux la différence symétrique des seins des facteurs à la base des cancers a expliqué l'une des oratrices Bakadiona Adolphine Nous voulons associer nos femmes à UFF à les associer à cette grande campagne de lutte contre le cancer des seins et le cancer du col utérin qui sont les deux grands tueurs des femmes surtout dans notre milieu ici en République démocratique du Congo J'ai demandé au moment d'être attentive et de se faire dépister fréquemment déjà au-delà des 45 ans chaque femme doit budgetiser cela dans son programme c'est-à-dire que chaque année elle doit faire ses examens de dépistage contre le cancer du sein et le cancer du col utérin Cette journée a coïncidé à la clôture du mois de mars dédiée à la femme et l'autorité de l'UFF a encouragé ces femmes pour l'initiative et le caractère pédagogique de cette activité C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette conférence et qui a cadré avec la célébration de l'anniversaire d'un membre d'honneur en la personne de Monique Mbenguele Comment évoluent les travaux de construction de pont Lomami sur le tronçon routier Bwende Bukungui qui est là ? Pour en avoir le cœur net le ministre d'Etat en charge des infrastructures qui accompagnait le directeur général adjoint de l'Office des routes est descendu sur le site pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux Willia Tounakov est-il dans leur suite et nous en parle Dira en son séjour des travails dans l'espace grand équateur le ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro a inspecté le crédit 23 mars 2022 sous les explications techniques du DGA de l'Office de route ingénieur civil Floribère Motouti non seulement les travaux d'entretien de la RN8 tronçon Bwende Bukungu Ikela long de quelques 169 km mais aussi et surtout ceux des constructions d'un pont moderne jeté sur la rivière Lomami à 55 km de Bwende chef lié de la province de la Tchouapa s'en allant que la réouverture au trafic de cet important ouvrage prévu pour bientôt sur cette route d'intérêt national qui mène jusqu'à Kisangani en passant par Lissala et Bumba dans la province voisine de Mongala va à coup sûr booster le développement de l'espace grand équateur dans la suite du numéro 1 des ITP l'on a noté aussi la présence des directeurs généraux de l'OVD ingénieur Victor Tomba Chiquela du BTC ingénieur Chiyoyo et du fond Giorgine Giorgine à l'intention de cette catégorie de femmes la femme handicapée dans la société c'est le thème placé au centre des échanges et réflexions pour conscientiser cette femme par rapport au rôle qu'elle est censée jouer Astrid Beleke coordonnatrice nationale en charge de femmes de la génération Guy Luando Mboyo a encouragé les femmes handicapées de travailler sans complexe oubliant même l'état d'handicap si elles peuvent être utile dans la société Aujourd'hui nos femmes les mamans handicapées ont choisi la journée d'aujourd'hui pour clôturer le mois de la femme vous savez le stélence Guy Luando Mboyo s'occupe de tout le moment sans exception que les personnes handicapées soient respectées comme nous sommes au mois de la femme la femme handicapée en général doit être respectée La vice-présidente de femmes handicapées deuxième intervenante a axé son intervention sur les sous-thèmes l'autoprise en charge de femmes vivant avec handicap en République démocratique du Congo une façon d'inciter la femme à l'estime de soi et à l'activité La manifestation d'aujourd'hui c'est la clôture de la mois de la femme donc aujourd'hui nous sommes là pour honorer la dame et puis l'air fortifié en l'air orientable peut-être de quitter la faiblesse La dite cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités des différentes structures féminines l'ambiance était au rendez-vous avec l'orchestre de la mutuelle de femmes handicapées au Congo rappelons que cette association était dirigée jadis par fait Martin et Kanda de Rése Mémoire Et ce communiqué officiel avant de boucler complètement ce journal le bureau du conseil économique et social informe l'opinion nationale et internationale que l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2022 du CES est prévue ce vendredi 1er avril 2022 à 10h précise dans la salle des spectacles du palais du peuple la présence de tous les conseillers de la république à la cérémonie d'ouverture et vivement ce été fait à Kinshasa le 30 mars 2022 René Ngungu Matissou Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Mouika au Kassai et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Malou Mbela moi je vous retrouve demain à 20h Inch'Allah très bon site de programme sur la chaîne nationale au revoir Merci à vous – Sous-titrage FR 2021